Bonsoir Bruno Gönnisch. Merci d'être l'invité de BFMTV. Vous êtes député européen, membre du bureau politique du Front National. On a beaucoup parlé de cette crise ouverte. Vous avez parlé ce matin avec Jean-Marie Le Pen après la publication du communiqué de Marine Le Pen excluant sa candidature à la tête de la LISPACA. Comment vous l'avez trouvée ? Que dit-il ? Écoutez, notre entretien a été assez bref. J'espère le voir. J'espère voir aussi Marine Le Pen. J'espère pouvoir appeler les protagonistes de cette affaire à retrouver l'unité d'un mouvement, d'un mouvement qui est composite, qui doit donc accueillir, à mon avis, toutes les personnes de sensibilité différentes et qui ont eu des parcours politiques différents. Et puis reconnaître quand même les mérites exceptionnels qui ont été ceux de Jean-Marie Le Pen en maintenant la flamme dans des circonstances très difficiles. On va revenir à cette interview, à ce qu'il dit. Mais Jean-Marie Le Pen, il n'a pas le sentiment qu'il a franchi la ligne rouge dans cette interview ? Je ne crois pas parce que... D'ailleurs, moi je découvre ça, je reviens d'Italie, j'étais à Rome. J'ai lu l'interview en question. Je constate d'abord qu'elle parle de beaucoup d'autres choses que de ce qu'on lui reproche, entre guillemets. Vous approuvez ces propos ? Les pétainistes sont des Français comme les autres ? Val, c'est français depuis 30 ans ? Moi, depuis 1000 ans ? Des choses telles que... Il y a beaucoup de choses. D'une part, le fait que les pétainistes sont des Français comme les autres, oui, bien sûr. Même votre confrère Éric Zemmour reconnaît que l'image que l'on a donnée après les événements du maréchal Pétain qui avait à faire face à une situation désastreuse. Une France occupée par une armée implacable et qu'il fallait nourrir la population. Il fallait s'occuper... Il y avait le quart de la population qui était sur les routes. Ce soir, vous soutenez Jean-Marie Le Pen, dans le fond. Ce que vous me dites, c'est qu'il est normal qu'au sein du Front National, Jean-Marie Le Pen parle ainsi. Non, je pense qu'il est tout à fait normal aussi qu'il y ait des gens qui aient sur cette époque de l'histoire des points de vue différents. D'ailleurs, nous nous sommes très bien entendus avec Charles de Gaulle qui était député avec nous, précisément, le petit-fils du général. Et nous avons eu des discussions fort intéressantes. Il a des propos sur la démocratie aussi, qui sont très très surprenants. Ce qu'il dit à propos de la République, par exemple, qui lui est reprochée, il dit qu'il y a une certaine nausée qui s'empare quand on entend toujours répéter l'incantation républicaine. Et c'est vrai que quand vous voyez des gens comme Manuel Valls ou d'autres, précisément, qui prétendent nous exclure parce que nous ne serions pas républicains, et qu'on met la République à toutes les sauces, c'est vrai qu'on est pris quand même d'un sentiment d'exaspération. Est-ce que la parole de Jean-Marie Le Pen est représentative aujourd'hui du Front National ou est-ce qu'elle est isolée ? Elle est certainement représentative de beaucoup de gens quand même qui ont construit ce mouvement. Moi, je crois que ce mouvement peut comprendre des gens qui estiment que si le général de Gaulle a appelé à la résistance depuis Londres, le maréchal Pétain a essayé de protéger les Français, les uns comme les autres ont leur place. C'est pas franchement la version qui est retenue aujourd'hui. On pense plutôt que le maréchal Pétain a collaboré avec Hitler. Des gens, des gens... Oui, mais je crois que les dirigeants actuels, je crois que nos dirigeants actuels, je vais vous dire... C'est votre version. Non, mais ma version... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dirigeants actuels de la France sont beaucoup plus coupables. Parce que quoi que l'on pense de cette époque... Ils sont plus coupables que Pétain ? Oui, parce que quoi que l'on pense de cette époque, il y avait une armée victorieuse et implacable sur le territoire français. Tandis que c'est en toute possession de nos moyens législatifs, militaires, policiers, diplomatiques, que les dirigeants actuels de la France livrent notre marché à une concurrence étrangère impitoyable, ouvrent nos frontières à une conquête étrangère. Vous comparez les dirigeants français d'aujourd'hui au maréchal Pétain ? Vous dites qu'ils sont pires ? J'ai bien noté. J'ai bien noté. Et vous dites que les paroles de Jean-Marie Le Pen sont représentatives du Front National. Donc il y a un risque de scission au Front National. Il y a un risque de scission, puisque Marine Le Pen, tout comme Florian Philippot, tout comme Steve Rivois, tout comme Louis Alliot, disent que c'est irréconciliable. C'est une rupture définitive. Je crois que ce serait faire fi de l'histoire de ce mouvement. Je comprends tout à fait la volonté de Marine Le Pen de ne pas prêter le flanc à une diabolisation qui est entretenue par nos adversaires. Ça, je le comprends tout à fait. Et je comprends qu'elle souhaite que le débat porte sur les questions actuelles qui préoccupent les Français. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais je crois qu'il ne faut pas surréagir de part et d'autre, d'ailleurs. Je pense qu'encore une fois, il y a de la place pour des gens qui ont sur l'histoire contemporaine des appréciations divergentes, dès lors qu'ils sont patriotes et qu'ils défendent aujourd'hui l'identité et l'indépendance de la France. Si Marine Le Pen décidait d'exclure Jean-Marie Le Pen, de le faire passer en conseil de discipline, comme un certain nombre de candidats ou d'élus qui ont dérapé, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que d'autres feriez ? Je relirais sans doute Le Roi Lyre de Shakespeare. Oui. Mais est-ce que vous prendrez des initiatives politiques ? Est-ce que lui prendrait des initiatives politiques ? Ça me paraîtrait tout à fait disproportionné. Je crois, je pense, j'espère que Marine Le Pen, qui conduit remarquablement la barque, qui a remporté des succès électoraux qu'on doit certainement en partie... Il peut rester Jean-Marie Le Pen à la tête de la liste PACA ? Oui, oui, certainement. Il faut qu'il reste, il faut qu'il reste sur vous ? Je termine juste sur votre précédente question, si vous me permettez. Je pense que... J'espère que Marine Le Pen saura en quelque sorte calmer le jeu, parce que je pense qu'il est tout à fait inutile. Ce que je crois profondément, c'est que la discipline du mouvement du Front National et que le respect de sa présidente est compatible avec la liberté d'expression, et notamment compatible avec les libertés d'expression de Jean-Marie Le Pen et d'autres, et de bien d'autres. Comme je respecte la liberté... Moi, je ne suis pas gaulliste, mais je respecte la liberté d'expression de Florian Philippot, qui est un garçon de grand talent, par exemple. Voilà. Je crois que nous défendons la liberté d'expression. Nous devons la défendre dans tous les domaines. Merci beaucoup. Merci Bruno Gagné. Je l'ai venu sur le plateau de BFM TV. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant. Un invité exceptionnel, trois mois après la tuerie de Charlie et l'assaut contre l'hypercachère, le directeur des forces d'intervention de la police nationale, celui qui a mené ses assauts avec... Donc, il est notre invité dans un instant.